Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de crowdfunding en immobilier. Peut-être que pour toi c'est un terme un petit peu barbare, qui signifie peut-être pas grand chose, et pourtant c'est un excellent moyen aujourd'hui de diversifier ses actifs et investir dans l'immobilier de manière relativement courte et aussi de façon relativement sécurisée, avec une mise qui est relativement faible. Donc pour moi je trouve ça intéressant d'en parler, de voir un petit peu les possibilités qu'on peut faire avec ça, avec le crowdfunding dans l'immobilier. On va voir aussi sur quelle durée, la rentabilité qu'on peut en espérer et surtout le risque aussi, clairement le risque qu'on peut avoir à passer par ce type de plateforme. On va en parler dans cette vidéo, mais juste avant je te balance le générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vas découvrir un bouton s'abonner, tu t'abonnes et comme ça tu rejoindras les milliers d'investisseurs d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. T'activeras la petite clochette qui est juste à côté et comme ça tu seras notifié. Les prochaines fois je te livrerai des vidéos sur l'immobilier justement, l'investissement locatif, tout ce qui est lié à la sous-location professionnelle immobilière, tout ce qui est lié à la conciergerie d'appartements automatisés Airbnb et puis également aussi de manière générale un petit peu tout ce qui est lié autour de l'argent, l'entrepreneuriat. Enfin je te partage pas mal de vidéos sur cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui je vais te parler de crowdfunding dans l'immobilier. Donc qu'est-ce que c'est que ce mot un petit peu barbare ? Donc le crowdfunding ça existe dans pas mal de domaines. C'est-à-dire qu'en gros l'idée si tu veux c'est que quelqu'un va s'adresser à la foule, donc toi, pour aller lever de l'argent. Donc là dans le cas précis de l'immobilier, c'est généralement des promoteurs immobiliers qui ont des vues sur des projets immobiliers intéressants, enfin qu'eux ils estiment intéressants, et derrière ils vont tout simplement chercher des gens comme toi pour investir dans le projet. Généralement ce sont des promoteurs immobiliers qui ont besoin de capitaux, on va dire, propres, donc qui sont en règle générale aux alentours de 10-15%. Donc ils doivent apporter au niveau de l'établissement bancaire des capitaux propres pour pouvoir aller lever de l'argent. Donc du coup forcément cet argent-là ils ne l'ont pas, ou tout simplement ils ne veulent pas utiliser le leur, et en échange ils vont demander à des personnes comme toi qui font de l'investissement, qui ont un petit peu de cash, et bien tout simplement de mettre de l'argent dans ce type de structure, dans ce type de plateforme, et cette plateforme tout simplement va prêter l'argent aux promoteurs immobiliers, en échange de quoi ? Et bien d'une rentabilité, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc bien évidemment il y a du pour, il y a du contre, alors je vais t'expliquer un petit peu le fonctionnement du crowdfunding immobilier, comment ça fonctionne. Donc déjà j'ai identifié, il existe plusieurs plateformes aujourd'hui qui proposent sur le service, donc il y en a trois principales que j'ai pu identifier, donc tu as crowdfunding, tu as WISID, et tu as Razers. Donc ce sont trois, il y en a d'autres très sincèrement, je ne vais pas tout se lisser, d'ailleurs tu mettras dans la partie commentaire si tu utilises déjà une de ces plateformes, et si oui, qu'est-ce que tu en penses justement, et puis si éventuellement ce n'est pas celle-ci, voilà, mentionner son nom, et pourquoi pas nous expliquer un petit peu ce que tu trouves intéressant dans ce type de plateforme. Donc comment ça fonctionne ? Et bien c'est assez simple, un promoteur immobilier va tout simplement déposer son dossier, donc son projet, donc tu iras voir, il y a les projets sans public, tu peux les voir, donc ça part du petit projet à 150 000 euros, au projet à plusieurs millions d'euros. Donc comment ça se passe ? Par exemple, si on prend Club Funding, c'est une société qui s'est spécialisée dans le marchand de biens, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vont acheter systématiquement, par exemple, des grandes maisons, et qui vont derrière tout simplement les découper, et ils vont les revendre en lot, ils vont revendre ça sous plusieurs lots, ou alors tout simplement, ils vont peut-être acheter des immeubles qu'ils vont totalement rénover, et derrière, ils vont revendre en lot chaque partie. Donc ce sont des projets qui sont présents dans toute la France, il y a vraiment toutes les villes possibles, et du coup, tu vas me dire maintenant, bah ok, c'est cool, pourquoi pas, mais qu'est-ce que j'y gagne à faire ça ? Alors ce qui se passe, c'est que c'est totalement, c'est totalement, comment dirais-je, t'as rien besoin à faire de particulier, tu te connectes sur une interface, une application en gros, et tu vas sélectionner les projets. Donc si c'est des projets qui te plaisent, tu sens plutôt bien, t'as tout le descriptif, et bien tu investis, ou alors si c'est des projets qui ne te paraissent pas viables, et bien tu n'investis pas. Donc ça c'est le premier point, c'est-à-dire que tu peux choisir tes projets, mais encore une fois, c'est assis tranquillement derrière son écran, c'est vraiment, on ne met pas les mains dans le cambouis, comme nous on peut faire aujourd'hui, quand on fait de l'investissement locatif, ou on met les mains dans le cambouis, enfin on va sur place, on visite, on rénove, on participe même parfois. Donc là du coup, c'est pas le cas, aujourd'hui ils ont des rendements qui sont assez attractifs, puisqu'on approche quasiment les 10% de rentabilité annuelle, je précise bien, donc aujourd'hui on est aux alentours je crois de 9,6-9,8% sur 2021, donc c'est plutôt pas mal, et sur 2020 ils ont fait exactement la même chose, alors que pourtant c'était l'année du Covid, et du coup on a une rentabilité qui est plutôt intéressante, c'est chaque année, et on ne fait pas grand chose, c'est-à-dire rien, on a juste à cocher des cases, et à valider notre participation. En plus ce qui est bien, c'est que tu peux investir un capital minimal de 1000 euros, donc si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu as une petite somme d'argent, tu peux très bien la placer là-dedans, et en gros ce qui se passe, je vais prendre un exemple, si tu mets 10 000 euros, et bien si le projet il dure 3 ans, et bien chaque année tu vas toucher 1000 euros, et à la fin de tes 3 années, tu retouches ton capital de départ. Ok ? Donc ce qui est bien aussi dans ce type de projet, c'est que c'est des projets assez courts, contrairement à nous l'immobilier, on le sait, quand on fait nos projets, et bien généralement c'est des projets sur 20 ans, 20, 25 ans, donc c'est des projets assez longs, et c'est pour ça d'ailleurs que moi je fais beaucoup de sous-locations, parce que ça me permet d'avoir tout de suite la visibilité dans les mois qui viennent sur ce que je fais, c'est-à-dire que si je pars sur un appartement, je sais que le mois prochain, je vais gagner 400, 500 euros, le mois suivant également, etc. Là ici c'est bien, parce qu'on a une, comment dirais-je, on a une rentabilité qui est quand même assez rapide, chaque année d'ailleurs, et en plus de ça, ça dure en règle générale entre 12 et 36 mois, au plus 36 mois. Donc c'est rapide, une rentabilité intéressante de 10%, comme je te le disais, pratiquement 10%, et puis surtout que tu ne fais pas grand-chose pour le coup, c'est vraiment une diversification de tes actifs. Alors, comment il faut un petit peu interpréter tout ça ? Et on va voir aussi les côtés négatifs de ce type d'investissement, ce type d'actifs. Donc c'est très intéressant parce que ça te permet de diversifier, encore une fois, tu le sais, j'en parle beaucoup de cette chaîne YouTube, de diversification, si tu fais d'investissements locatifs, si tu fais de la sous-location, si tu as une société qui fonctionne très très bien, à un moment donné, plutôt que de conserver ton argent, fais en sorte de diversifier et d'avoir des actifs. Ça, ça en fait partie. Et ma recommandation, ça serait d'en faire, effectivement, mais de ne pas mettre tous ces deux dans le même panier et de ne pas forcément, si par exemple, tu en fais plusieurs projets, eh bien, c'est partir sur des projets qui sont un petit peu différents à chaque fois, qui n'ont pas la même configuration, qui ne sont pas sur la même ville et pourquoi pas, j'ai envie de te dire aussi, d'aller sur plusieurs plateformes différentes. Pourquoi je te dis tout ça ? Tout simplement, parce que ce sont des sociétés, des plateformes, donc de mise en relation finalement entre promoteur et toi, investisseur, mais ils ne te garantissent pas tes sous. C'est-à-dire qu'il y a un risque, clairement, que tu perdes. Imaginons, on reprend mon exemple des 10 000 euros. Il y a un risque, très clairement, aujourd'hui, que tu perdes tes 10 000 euros. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au niveau des risques, si le projet prend du retard, et en ce moment, j'ai envie de te dire, les projets vont risquer de prendre du retard, tout simplement, parce que la rénovation, aujourd'hui, on a une pénurie de matières premières. Tu le sais, avec la crise du Covid, ça a eu un impact sur tout ce qui est matières premières. Et donc, il y a un risque que les projets durent plus longtemps que ce qui était initié, ce qui t'avait été indiqué, et donc, ça va durer plus longtemps. Donc, tu vas me dire, quelque part, ce n'est pas très grave parce que je vais toucher quand même mes intérêts sur les années qui vont rester. Oui, mais j'ai envie de te dire, tant que tu n'as pas récupéré ta mise de départ, pour moi, tu n'as réellement encore pas gagné d'argent parce que même si tu as touché, le fait est que ta mise de départ ne t'a pas été encore remboursée. Moi, je préfère être certain que derrière, je récupère bien ma mise et plus le projet va durer longtemps, plus il y a un risque et plus peut-être même que le projet ne se finalise pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Il y a quand même des risques derrière par rapport à ça. Donc, on a donc la possibilité de perdre son capital. On a le risque de l'inflation aussi parce que tout ce qui est fait là, c'est un instant T. Donc, avec l'argent que tu prêtes, un instant T, mais on ne prend pas en considération l'inflation, notamment financière, la valeur de l'argent, tout simplement. Ça, ce n'est pas pris en considération. Donc, ça peut avoir un impact, même si ce n'est pas non, mais ça peut venir impacter un petit peu la rentabilité de ton projet. Donc, par exemple, les 9,8%, peut-être que ça peut être un petit peu moins ou un petit peu plus, ça dépend aussi. Et c'est aussi que ce n'est pas liquide. On a une illiquidité contrairement au marché boursier. Quand on fait la diversification et qu'on va sur les marchés boursiers, le gros avantage qu'on a en bourse, c'est qu'on peut à un moment donné revendre et on récupère sa mise. Là, ici, ce n'est pas le cas. Il faudra attendre la fin du projet pour pouvoir récupérer son argent. Donc, ça fait quand même pas mal de difficultés et de dangers quelque part, mais encore une fois, il faut le voir comme une forme de diversification. Je donne un exemple. Tu as 100 000 euros à investir. Tu peux très bien prendre 5, 8% de cette somme-là et le placer sur ce type de projet. Et si tu veux, l'idée, c'est que la somme d'argent que tu as disponible, si tu la mets sur plein de petits projets, plein de petites diversifications d'actifs, c'est ce qui va te permettre à un moment donné de gagner de l'argent de manière indirecte sur plein d'actifs différents. Et même si un jour, tu avais un actif qui marchait moins bien ou qui était défaillant, vu que tu auras diversifié, tu ne seras pas réellement impacté par rapport à ça. Tu auras suffisamment gagné d'argent avec tes autres actifs. Donc ça, c'est une règle importante qu'il faut bien retenir. Aujourd'hui, si tu as de l'argent disponible, c'est diversifier un maximum tes actifs. Et l'entrepreneuriat, c'est très bien, mais il faut faire attention puisqu'il y a un facteur risque qui est juste... En fait, il faut bien toujours mesurer le facteur risque. Et ce type de projet, par exemple, de crowdfunding immobilier, ce sont des sociétés qui peuvent aller te promettre beaucoup plus, parfois. Mais si ils te promettent beaucoup plus, c'est parce que derrière, il y a un risque qui est beaucoup plus important. C'est toujours pareil, en fait. Tu auras toujours plus à aller gagner sur des projets risqués que sur des projets moins risqués. C'est normal puisqu'il y aura moins de demandes. Il y aura moins de personnes qui vont se présenter tout simplement parce que le risque est là. C'est à peu près pareil partout et là, on le retrouve exactement aussi dans le crowdfunding en immobilier. Alors maintenant, si on veut terminer cette vidéo, on va parler un tout petit peu de fiscalité. Donc la fiscalité, c'est relativement simple. Tu paieras de la flat tax comme si c'était donc de l'investissement boursier. Donc flat tax à 30%, avec 17,2% donc de CSG et 12,8% d'impôt sur le revenu. Donc c'est forfaitaire. Donc tu paieras tes 30% tout simplement des sommes que tu auras empochées grâce à ça. et si tu es en société, eh bien c'est pareil, c'est assez classique. Tu vas partir sur le principe de l'impôt sur les sociétés à l'IS et donc ça rentrera dans la catégorie des plus-values, des bénéfices que tu auras générer dans ta société. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc n'hésite pas à commenter cette vidéo, à rajouter des choses complémentaires. J'aurais peut-être oublié ou peut-être me lister les différentes plateformes que toi tu utilises aujourd'hui. Si tu le fais déjà, d'ailleurs je serais intéressé que tu partages avec nous cette chaîne YouTube et bien ton ressenti ou est-ce que tu as prévu de le faire ou au contraire tu trouves que c'est complètement risqué et que ce n'est pas du tout une bonne idée. Moi à mon avis perso, ce n'est pas une mauvaise chose mais l'immobilier, tu le sais, j'aime bien le faire à ma sauce. Maintenant, il n'est pas dit que je ne le fasse pas, de prendre une certaine somme d'argent et de le placer sur ce genre d'investissement mais moi c'est vrai que je suis quelqu'un qui cherche des retours sur investissement plus forts que 10%. Donc à mon sens, c'est encore un petit peu parce que forcément moi je suis dans une phase d'ascension, de développement. Ce n'est pas comme quelqu'un par exemple qui aurait peut-être 1 million, 2 millions, 3 millions sur un compte bloqué, enfin sur des comptes de disponibles et qui aurait déjà plusieurs actifs et effectivement il se rajoute cet actif-là supplémentaire. Je ne trouve pas ça déconnant. Maintenant, je pense qu'il y a moyen aujourd'hui de diversifier avec des actifs qui sont un petit peu plus lucratifs on va dire. Mais ça ne reste pas très risqué, c'est ça que je veux dire. Parce que ça reste sur de l'immobilier. Et d'ailleurs, ces sociétés que je t'ai mentionnées font un récap depuis les 5 dernières années et elles n'ont pas eu d'incident. Il n'y a pas eu d'incident à déplorer. Il y a eu un petit peu de retard peut-être sur les projets mais il n'y a pas eu d'incident. Donc, on voit bien que ça reste très peu risqué et que derrière, on peut gagner de l'argent tous les ans à hauteur d'à peu près 10%. On a terminé. C'est le moment de lâcher le gros pouce bleu justement. Si tu as aimé cette vidéo et ce format, n'hésite pas à liker cette vidéo. Et puis, je vais t'offrir une formation d'une heure totalement gratuite sur comment te lancer dans la sous-location professionnelle immobilière. Un business qui m'a permis moi aussi de me lancer dans l'immobilier à un moment donné de ma vie où c'était très compliqué justement pour continuer mes investissements locatifs et pour continuer mon immobilier. Donc, si toi aussi tu souhaites lancer ce type d'activité sans crédit bancaire, sans un gros import, pense à la sous-location professionnelle immobilière et pour ça, je t'ai préparé une formation d'une heure totalement gratuite à récupérer dans la partie description. Tu verras ça tout en bas. On a terminé. Vouloir changer de vie, c'est bien mais le faire, c'est encore mieux. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada